Salut à tous, épisode 4 avec les Chicago Bulls, si vous aimez les catch and shoot, les pick and roll, et comme moi, une grosse défense, alors cet épisode est fait pour vous, et vous allez peut-être pouvoir mesurer le plaisir qui a été le mien de jouer les playoffs 2020 avec les Chicago Bulls, une équipe hyper surprenante dans la partie qui est la mienne sur NBA 2K20 en mode My League. Donc, super surprenante, elle avait terminé très très bien la saison régulière, première de l'Est, première à l'Est, c'est quand même improbable, on est vraiment dans un jeu, on est dans un jeu où quelques miracles, quelques interventions divines ont eu lieu, et où Dieu est un Bulls, puisque un bilan premier de l'Est, On a Zach Lavin et Kobe White qui ont chopé des petites distinctions, mais là non plus, pas de distinction, il n'y a pas MVP non plus, donc voilà, on a des bilans individuels aussi, qui étaient plutôt intéressants, regardez les jolis PER par exemple pour Zach Lavin, Ou même Walden Carter Jr. ou Kobe White en sortie de banc à 18-2, c'est vraiment pas mal, il y a grosse grosse saison pour certains, il y a bonne saison pour d'autres, même Autoporter fait une bonne saison. Je vous rappelle très 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 rapidement quelles ont été les distinctions, les récompenses individuelles, Zion, Curry, Yanis, Schroeder, Begley, Mike Malone, dans le désordre. On a eu des All NBA team, All Defensive team, All Rikki team, assez peu surprenantes. Voilà, 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 il y avait le détail dans l'épisode précédent de ça, c'est pour ça que je me suis permis de le mettre assez rapidement en version un petit peu condensée. J'espère que vous n'étiez pas sur un smartphone, parce que sinon ça ne se voit pas tellement, ce qui précède, mais sur un ordi, je pense que ça se voit bien. Allez, premier tour des playoffs, contre les Raptors, Raptors privé, mais ce sera, il va faire son retour juste après, privé de Pascal Siakam, pour ce début de confrontation avec les Bulls. Bon, intéressant, il y a quand même une belle équipe, même vous enlevez Siakam, vous avez quand même, voilà, joli, il y a par exemple ici Stan Johnson qui artille, il y a toujours Marc Gasol, il y a toujours Serge Ibaka, il y a Norm Fowell, il y a Kyloery, Fred Van Viet, en gros, ils ont quand même des problèmes à nous poser, hein, ces Raptors. Alors, évidemment, je vous annonçais, hein, page d'introduction, je vous ai mis, hein, pick and roll, en gros, catch and shoot, hein, sur des systèmes, pour moi, très très souvent en floppy, et puis, on se débrouille, voilà, là par exemple, c'est du pick, hein, évidemment, avec le poseur qui roule vers le cercle, Tadjiong est excellent dans ce registre-là, bien meilleur, par exemple, que Markanen, c'est, euh, ou alors, c'est moi qui, peut-être, l'utilise comme ça. On a toujours la fixation comme ça au poste-bac, on peut faire de l'un des deux côtés, qui permet ensuite, par une pose d'écran, de libérer un shooter, donc là, en l'occurrence, c'était Chris Dan, là, le petit, hop, pick and pop, il est pour Markanen, et évidemment qu'on utilise Markanen dans ce registre-là, je suis étonné, euh, de la capacité de dissuasion, toujours en Superstar, hein, je préfère le dire, euh, parce que... Ce serait un peu trop facile de se placer en All-Star, ou même, euh, de bricoler quelque chose d'intermédiaire, euh, je joue en Superstar, ces matchs-là, euh, je vous ai dit une bonne raison, c'est que, en Superstar, je suis vraiment pas sûr de gagner, et c'est ça que j'aime, je veux pas être certain de gagner du tout. Maintenant, euh, l'avantage aussi du Superstar, c'est que si on perd assez rapidement en Play-Off, bah ce sera pas grave du tout, parce qu'il y aura aussi plein de matchs que je vais simuler, hein, euh, ce sera pas grave du tout de se faire sortir en Play-Off, un petit, un petit dingue qui nous rappelle il y a quelques jours la ville qui en a proposé un comme ça aussi, en contre-attaque, euh, voilà, j'espère perdre, j'espère perdre, et en même temps, euh, bah écoutez, vu la longueur de l'épisode, je pense que rien que la longueur en elle-même, c'est une sorte de spoil de la destinée de ces, de ces Play-Off pour les Bulls, tant pis, acceptons-le, donc, ce premier tour face aux Raptors, c'est un premier match ici, regardez à quel point on le, on le maîtrise, il est, euh, c'est impressionnant, en fait, de, de mettre une tôle pareille aux Raptors, c'est juste, euh, incroyable. Euh, défensivement, ça aurait été encore une véritable bouillie, puisque, euh, regardez, ils vont, ils vont terminer à 23% au shoot, les, les Raptors, avec, voilà, ce petit dingue qui était quand même assez joli, hein, il faut l'avouer, euh, une bouillie, euh, d'attaque proposée par les Raptors, peut-être à cause d'une défense de fer, en tout cas, c'est ce que la partie nous a montré, défense exceptionnelle de mes petits Bulls, voilà, vous voyez que les Play-Offs continuent à évoluer, je vous ai pas caché le reste, cette fois-ci, puisque Nuggets, on a déjà vu, New York Knicks, on a déjà vu, et les Kings, bah, ils sont pas en Play-Off, donc je spoil aucun épisode des autres séries en, en montrant l'intégralité, c'est pour ça que j'avais caché un peu dans les, dans l'épisode aussi récemment, la semaine dernière, des, des Kings, des Nuggets et des Nix, on est en simulation, on voit que Finadelfi s'est déjà qualifié, on continue, nous, à simuler face aux Raptors, je vous ai dit, hein, si je perds, je perds, c'est pas grave, par contre, on met 3-1, donc, là, ça sent le, ça sent le deuxième tour des, des Play-Offs à l'Est, et quoi que, quoi que, grosse rébellion en prolongation des Raptors, qui prennent ce match-là, je crois que ça correspond aussi au retour de Siakam, Siakam, à ce stade-là, il est revenu, pourtant, il y a eu un gros acclavide, hein, mais, Siakam, autant pour moi, il est pas encore revenu, il va revenir juste après, voilà, c'est bien qu'il y ait eu l'écran de score, comme ça, ça permet d'en être certain, match 6, du côté de Toronto, qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on va rentrer, on va rentrer, et puis on va rentrer, et puis on va être un peu en travers, ça va pas se passer exactement comme on le voudrait, parce que ça aurait été déjà un petit festival de shoot raté, après, il y a Dan Powell qui fait un super, super match, surtout, là, là, c'est entré, après, on se souvient de ce que sont les seedcast, hein, les seedcast, quand vous rentrez, comme ça, vous avez toujours des mecs qui sont fold-out, c'est assez insupportable, j'ai tenté de le aller ouf, en fait, 6, 10ème, ça va aller en prolongation, ce match-là, on va jouer la prologue, donc, avec des mecs en moins, on a Otto Porter qui démarre pas si mal que ça, voilà, il est là, si il y a 4, il est là, voilà, il est là, Chicago toujours 3 points devant, un petit semi-euro step, là, qui est fait par l'habit, l'habit d'Ompower, Powell, ok, pour faire recoller légèrement Toronto, et il y a, ici, une action qui nous fait très, très mal, Stanley Johnson aura été terrible sur cette action-là, surtout, nous, derrière, et bien, shoot ouvert sur shoot ouvert, et on ne les met pas dedans, donc, c'est assez horrible, donc, Powell, par contre, dans le corner, bam, plus 5 pour les Raptors, à ce stade-là, ça pue, ça sent vraiment pas bon, et puis, derrière, Zakinou qui prend un shoot, allez, on a compris, c'était pas pour cette fois, il va falloir aller au match 7 contre ces Toronto Raptors, qui nous donnent, au final, pas mal de fil à retendre, mais je trouve pas ça surprenant, parce que Toronto, c'est une super équipe, surtout, si vous rajoutez Siakam, pour moi, Toronto, c'est évidemment au-dessus des Bulls, il n'y a rien à dire, après, là, on est dans un jeu, on va se prendre au jeu, vous avez vu, je ne l'ai pas joué, le Game 7, je ne l'ai pas joué, je me suis dit, il fallait qu'il advienne ce qu'il doit advenir, bon, qualification des Bulls, Ok, très bien, puisque les Bulls sont qualifiés pour le deuxième tour, face aux Sixers, Sixers au sein desquels, on voit qu'il manque Tobias Harris, il y a une composition un tout petit peu bizarroïde, bon, ok, ils ont titularisé Bolden, donc, à voir, un beat qui se fait des bisous avec Chris Dunn, dès le début du match, peut-être que, ils ne devraient peut-être pas, parce que, Chris Dunn, ça peut être du danger pour eux, je rigole, parce que, ça y est, toujours, petit deuxième degré par rapport à Chris Dunn, parce que je sais que, IRL, plein de gens, d'entre vous, qui trouvaient Chris Dunn, c'est un joueur anonyme et sans impact, même des journalistes, moi, j'entendais l'autre jour, vous savez, celui qui commente sur Bill, Eric Miku, je l'entendais, il était là et disait, Chris Dunn n'avait aucun impact sur le début de saison des Bulls, et il n'a pas tort, il n'a pas tort, mais en même temps, je trouve qu'en sortie de banc, dès que le mec est sur le terrain, je ne sais pas, je regarde les matchs, si vous regardez les matchs des Bulls, parlez-moi, dites-moi ce que vous voyez, si c'est moi qui vois mal, mais, pour moi qui regarde les matchs des Bulls, je suis désolé, à partir du moment où Chris Dunn est sur le terrain, il a un impact, il a notamment un impact dans la dureté défensive, Chris Dunn, il se pèle le meilleur exter arrière, c'est lui qui se le choc, l'autre jour, il avait notamment éteint Triang, de manière assez, je ne sais pas, assez spectaculaire, histoire de des Bulls, l'autre jour à Atlanta, ce matin, ben oui, c'est une vérité, ce n'est pas moi qui invente, donc, toujours est-il qu'on est dans ce match-là, je défends Chris Dunn, je ne sais pas ce qu'il m'a pris, au final, on n'est pas obligé de l'aider, mais moi, je l'aime beaucoup, parce que je trouve que c'est un joueur intelligent, voilà, un joueur intelligent, un joueur dur, et un joueur qui me plaît beaucoup, depuis son arrivée, du côté des Wolves, en NBA, quelle action décisive de Wendell Carter, à l'instant, qui a contré, allez, ça repart, fin de possession, là, pour les Sixers, attention, Mathis, Tyburn, qui fait la passe à Alorford, Alorford, qui, évidemment, a mis dedans, ça fait plus 3, et là, la faute, la faute du rookie Tyburn, qui offre 3 lancers francs à Zach Lavin, c'est à cet stade-là, on se dit, mais ce n'est pas possible, pourquoi il a fait faute, quoi ? On met le premier, on met le deuxième, il n'y a plus qu'à mettre le troisième, et, évidemment, qu'est-ce qui va se passer, quand on met les deux premiers, eh ben, je rate le troisième, du coup, faute, très, très rapide, pour renvoyer, quelqu'un, écoutez, des Sixers, pour renvoyer sur la, sur la ligne, vous avez vu, ils ont bien joué, ils m'ont pris, il y avait le ralenti, en fait, vous savez, joueur du match, et tout ça, il y avait le ralenti, et de suite, ils ont engagé, j'étais pris de vitesse, j'ai vite perdu, quelques, 2-3 secondes précieuses, à aller faire faute, voilà, allez, plus 3, là, on est au stade où il nous faut un miracle, balle à Thomas, Sato Romsky, écran de Yann, et, oui, Sato Romsky, il l'a fait, il a égalisé, il a envoyé les bouts, en prolongation, j'avais fait rentrer des shooters, en fait, sur cette toute dernière action, vous ne voyez pas, voilà, je pense que c'était intéressant de faire rentrer, notamment, Sato Romsky, délicat, départ, dans cette prolongation, parce qu'on a, j'ai aussi mis White, vous avez vu, j'ai mis Kobe White, parce que, au final, il apporte énormément, j'avais quelques extérieurs, qui étaient fatigués, et je voulais que Kobe White, il m'en vienne, permettre à certains, de souffler, voilà, et Tybal, vous allez voir, le show qu'il nous fait, il va être, fondamental, sur ce fun match, du coup, je personnalise, un peu les défenses, là, je me méfie, je mets 2 dans un div, sur Tybal, je sais, ça paraît bizarre, on joue les Sixers, et, je vous parle de Tybal, qui est essentiel, mais en fait, c'est fou, parce que, le mec, balle en balle, c'est lui qui a eu tout le temps la balle, déjà, position de bonheur, quasiment, tout le temps la balle, et, il nous a posé des gros problèmes, il a pris des shoots, enfin, truc de fou, allez, moins 6, ça sent pas très bon, ça sent pas très bon, sauf quand, évidemment, on arrive à trouver, notre homme à tout faire, parce qu'il ne sait pas faire que ça, mais notamment, ce bottom shooter, les acclavent dans ce rôle-là, allez, ça se bat, ça se bat, entre deux, Young, non, pardon, c'est autoporteur, avec Jojo, Embiid, et oui, ballon volé, contre-attaque, énorme, 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 le 2, plus la faute, il y avait 6 points, 15 secondes plus tôt, et on se retrouve, avec, égalité, avec, plus d'une trentaine de secondes, à jouer, allez, attention, toujours les pics posés par Jojo, Embiid, au niveau de la ligne à 3 points, ne pas se laisser, trop trop aspirer, couvrir, les shoots éventuels, attention, il va falloir faire face à Jojo, je prends à 2, ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi, je suis arrivé un petit peu trop tard, très très joli, joli panier de Embiid, sur un joli mouvement, allez, c'est pas un problème, 2 points, on sait le faire, 2 points, on arrive à le faire, qu'est-ce qu'on va se faire, un petit punch, allez, ben en fait, ça part en sucette, j'arrive pas, j'ai foiré mon système, le fade away, le fade away, improbable, en fait, j'ai foiré mon annonce de système, j'ai fait n'importe quoi, heureusement, j'ai réussi à le poser en fade away, avec Young, alors là, on n'est plus dans le, c'est plus le miracle, c'est, je sais pas, c'est le miracle au carré, parce que, à ce stade là, ça fait 2 fois qu'on est sauvé, là, bon défenseur, qui a empêché de, porteur de prendre le shootant, en sortie, et là, évidemment, si vous suivez pas en défense, les Sixers, on va vous sanctionner de l'eau, c'est le, peut-être le moment, pour Chris Dunn, là, de montrer que sur les fin de match, il est clutch, allez, grosse défense sur Tybal, qu'est-ce qu'on va nous proposer en face, un écran de Scott, ok, et shoot à 3 points de Tybal, qui avait été méprisé par la, défense des Bulls, il nous le fait payer le bougre, quand je vous disais que ce Tybal, c'est de la grève, de super super joueur, dans la partie là, les Celtics, ils ont pas hérité de n'importe qui, allez, on va appeler un petit écran, ah, c'est délicat, c'est poussif, c'est poussif, qu'est-ce qu'on galère, qu'est-ce qu'on galère, et là, Alléluia, Alléluia, Christen, encore une fois, nous libère, sur cette action juste, miraculeuse, donc on va de miracle en miracle, derrière Jojo, c'est pas un miracle du tout, il permet, aux Sixers, de repasser, devant, écoutez, on va encore tenter un peu de, de shoot externe, ou alors en tout cas, allez, allez, Allézakidou, et le 3 points de Zaclavide, qui permet, aux Bulls, de passer devant, il reste encore plus d'une minute, on va pas s'affoler, décrier victoire, mais c'est quand même un match, un peu spécial, c'est un match, un peu spécial, avec double prolongation, et photo offensive, photo offensive, de Joël Edmine, énorme, énorme, vous voyez qu'à des moments, je fatigue, je fatigue, ma lettre en main, je suis au bord de la rupture, moi aussi, et c'est Christen, dans un troisième panier, à 3 points, qui vient, comme ça, libérer, encore une faute offensive, les arbitres, les arbitres sont payés par la ligue, les arbitres ont décidé, de favoriser les Chicago Bulls, qu'est-ce que c'est que ce beat, c'est scandaleux, et derrière, bam, la sanction, la sanction, ça aura été, terrible, l'adresse à 3 points, des Bulls, sur cette fin de match, je vous fais, même pas un dessin, plus 8, quelques secondes, à jouer, et celle-là, on va les laisser s'écrèder, juste pour le plaisir, voilà, parce que, cette victoire-là, j'hésite pas à le dire, c'est la plus belle, que j'ai été chercher, depuis un paquet, de ennemis, tout qui est confondu, elle est improbable, face à une équipe, qui est meilleure que nous, et nos petits Bulls, à 9 sur 22, 41% à 3 points, sur un gros volume de shoot, c'est énorme, avec une grosse défense, notamment même à l'intérieur, où il y a eu pas mal de contestations, une prolongation, où on a été juste, on fire, on fire, bref, vous avez compris, cet épisode, il est un peu fou, il est un peu fou, et c'est pour ça, que je l'ai fait durer longtemps, je me suis dit, il faut mettre tous les play-offs ensemble, et pouvoir un peu vivre le truc, parce que, waouh, déjà là, 4-3 les Toronto Raptors, ok, 1-0 les Sixers, sur un match de folie, et je peux vous promettre, qu'on a pas fini, d'assister à des trucs, totalement dingues, on continue, ces demi-finales de conférence, en simulation, égalisation très rapide, des Sixers, qui prennent même l'avantage, et non, incroyable, en prolongation, les Bulls, qui vont chercher un deuxième match, en simulation, les Bulls, vont chercher cette deuxième victoire, 127 à 124, avec un autoporteur, en mode surhomme, énorme, alors c'est lui aussi, ici, mais, waouh, Milwaukee en face, a sweepé l'énix, ok, logique, logique, mais on s'en fiche, pour le moment, ce qui compte, c'est les Sixers, les Sixers, qui égalisent, à deux victoires partout, ok, deux victoires partout, cinquième match, du côté, du United Center, à Chicago, avec, rach, une défaite, ah là là, ça, c'était peut-être, le champ du signe, et ouais, c'était peut-être, le truc, qui sera, irattrapable, irattrapable, mais non, il n'y a rien d'irattrapable, pour ces Bulls là, 3-3, allez, et on va chercher un match, 7, du côté, du United Center, je refais la rotation, des Sixers, du coup, parce que ça m'énerve, de voir certaines incohérences, chez eux, j'ai envie que les meilleurs jouent, j'ai envie qu'ils soient super forts, en fait, je veux aider l'IA, donc je prends les Sixers, je leur mets la rotation, que je mettrai moi, et qui me paraît, en connaissant le jeu, on va dire, la moins dégueulasse possible, ou en tout cas, une des moins dégueulasses possibles, ok, allez, et maintenant, on va se les jouer, ces Sixers, en se disant toujours la même chose, si ça passe, ça voudra dire qu'on aura été le chercher, si ça passe pas, tant mieux, on se focalise sur la saison prochaine, et le développement de nos joueurs, donc c'est très très clair, de toute façon, tout ça, c'est du bonus, à ce stade, vous savez, cette petite euphorie, qui vous prend, quand vous commencez, à avancer en playoff, sur un demi-et-touquet, et où vous vous apercevez, que votre équipe, elle est juste, elle est juste surprenante, quoi, il se passe des trucs, il se passe vraiment des trucs, donc, début de match, on est sur un Game 7, donc on rigole pas là-dessus, début de match, où on défend comme des chiens, ça surprendra personne, pousse, notamment Ben Simmons, à la faute, tape des ballons, évidemment, on va chercher des écrans, on démarque, Wendell Carter, puisqu'il y avait, deux joueurs, qui étaient venus sur Zach Lavigne, on a, et c'est tant mieux, Ben Simmons, de grande qualité, Autoporteur, qui artille, à trois points, waouh, le garçon, nous avait caché, et Badaboum, Autoporteur, nous avait caché, son immense valeur, après, Zach Lavigne, qui va poser un dunk, sur la tête de Jojo, Mathis Tybel, est toujours, un très bon joueur, en sortie de banc, cette fois-ci, ok, Markkanad, qui prend des rebonds, Korkmaz, qui sert Jojo, avec le mismatch, du coup, je fais faute, je fais faute, j'ai pas hésité, de faire des fautes, pour découper des actions, à des moments, et Chris Dunn, aussi, qui arrive à, contenir, bon emballant, il arrive à, à contenir, Ben Simmons, c'est improbable, improbable total, Tad Young, avec son intelligence de jeu, qui se, faufile, pour aller, faire des appels, Markkanad, qui artille, de loin, on est pas mal, on est pas mal, on est en, fin de deuxième, carton, et on bête toujours au score, ce qui est quand même assez, euh, flatteur, je dirais, attention, on va la Jojo, attention, il y a la mismatch, il y a la mismatch, on a tapé la balle, vous avez vu, j'ai tapé le ballon, j'ai essayé de faire un, un scotch, euh, comme on dit quand on joue nous, un scotch, avec Zach Lavigne, mais en fait, ça a faute, on avait été sifflé, et c'est pas grave, on repasse devant, juste avant, l'habitant, avec encore une fois, shoot à longue distance, pour auto-porteur derrière, allez, eux ils sont malins, ils vont chercher les fautes, chercher les points faciles, dans la raquette, très bien, Thomas Satoransky, le filou, qui profite, d'un ballon, pour aller, euh, marquer facilement, et là, il y en a aussi une, qui m'a interpellé, cette action, regardez, punaise, comme Tobias Harris, a échappé, à Tadion, qui en plus, stante l'interception, le dessus de son joueur, c'est un panier, un peu trop facile, sur une remise en jeu, c'est pas grave, mais en tout cas, elle était intéressante, cette situation, on va dire, bien jouée par l'IA, mal jouée de note, allez, continue à mettre une grosse pression défensive, et il y a Chevelu, qui sort de sa boîte, le Chevelu, Kobe White, euh, l'homme à la faute d'orthographe, dans le prénom, si j'ose dire, et vous avez, Chris Dunn, Chris Dunn, qui énerve tout le monde, qui énerve tout le monde, du côté des Sixers, en allant taper des ballons, en récupérant, en provoquant des pertes de balles, qui pousse aussi, Ben Simmons, à quelques erreurs, et la vide, qui combine, avec Ta-Diang, plus la faute, plus 5, à ce stade là, allez, ça sent bon, en ce fin de 3ème quart, ça sent très très bon, très bonne faute de Satorensky, qui évite le panier facile, de Ben Simmons, même si après, les Sixers sont de nouveau devant, ils repassent même, à plus 3, on est à un peu plus de 4 minutes, de la fin, oh, Ta-Diang, Ta-Diang, le chantier, dans la raquette, il est énorme, cette année, franchement, waouh, 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 derrière, ah là là, ça combine pas mal, plus 3, pour les Sixers, on n'est pas battu, on n'est pas battu, on pousse encore, Tobias Harris, à sortir un ballon, allez, toujours plus 3, c'est difficile, cette fin de 4ème quart temps, waouh, elle est délicate, elle est délicate, on est à plus 5 Sixers, maintenant, bon ben, il y a bien un moment, où il faut qu'il y ait, des gens qui sortent de leur boîte, parce que là, on a même le ballon, qui échappe des mains, de Mark Annel, au rebond offensif, très jolie fin de 2 à l'enfant, qui fait sauter, qui va se rapprocher, avec la planche, waouh, terrible, terrible, moins 4, à présent, moins 6, à 1,25 de la fin, on est dans le game 7, Zach, sauve nous, Zach Lavigne, 3 points, on vient à moins 3, allez, on s'énerve pas, il suffit d'avoir un stop défensif, ouais, il faut prendre les rebonds, par contre, quand on veut des stops défensifs, il faut prendre les rebonds, c'est pas le cas, ça donne une deuxième chance, là aussi, que c'est aussi, pas forcément, la meilleure chose, Richardson, qui vient comme ça, de près, allez, tambour, 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 je vais essayer, de reprendre tout ça, calmement, avec Chris Dunn, Chris Dunn, Swish, Swish, on revient, à moins 2, il faut faire faute, et que fait Tybull, que fait Tybull, il a pris le shoot, au lieu de garder la balle, n'importe quoi, n'importe quoi Tybull, il aurait dû garder la balle, il fallait qu'on les envoie au lancer, et en plus, bam, ça défend mal sur Kobe White, encore une fois, miracle, miracle absolu, en fin de match, signé Chicago Bulls, en France, c'était Dunn et White, qui sont allés, de leur, de leur petit miracle, bref, Tybull a joué un mauvais tour, au Sixers, qui, se retrouve, en prolongation, alors qu'il aurait dû plier ce match, au lancer franc, allez, 47 partout, et ben oui, évidemment, Josh Richardson, fait un gros match, et tant mieux, c'est un super joueur, mais derrière, ça répond, ça répond un petit peu, du berger à la bergère, avec Zach Lavigne, derrière, balle en bas, à Jojo, très bien, c'est Embiid, c'est ce Embiid là, qu'on veut voir, c'est ce Embiid, qui vient nous martyriser, dans la raquette, très très bien joué, après, c'est vrai, qu'on a des petites séquences, en punch là, qui permettent, d'envoyer, le possesseur de ballon initial, on va dire, par une petite virgule, au cercle, et c'est vrai, que c'est des systèmes, qu'on maîtrise pas mal, depuis, notamment, d'avoir appris à jouer, avec le système de playbook, des Spurs, égalité, égalité, pour martyrisse Jojo, même pas, il a même pas mal, lui, Jojo, il craint des gars, il craint des gars, le Jojo, il est là, plus de Sixers, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, honnêtement, à des moments, je pêche, je pêche, j'ai plus d'idée, je sais plus quoi faire, égalisation, de Wadam Carter Junior, euh, waouh, 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 attention à la pénétration, oh là là là, Joel Embiid, qui est servi, et qui met les deux, Joel Embiid, qui met les deux, qu'est-ce qu'on fait, temps mort, temps mort, qu'est-ce qu'on fait, on tente deux points, ou on tente trois points, je vais me taire, et voilà, Badabou, Chris Dunn, qui balance, le trois points, de l'espace, il n'y avait plus de temps mort, pour les Sixers, qui envoie, en finale de conférence, ces jeunes mouzes, me dites pas que Chris Dunn, il n'est pas juste éthique, sur cette série, euh, il est juste invraisemblable, après, Isaac Lavigne, et tous les autres, rien à dire, Tadé Hussion, pardon, il est juste incroyable, juste incroyable, mais, mais, bon, voilà, au moment où il faut être clutch, encore une fois, 6 sur 15, la clutchitude de Chris Dunn, au bon moment, qui nous permet, de franchir un tour, qu'on n'aurait jamais, espéré, passer, et c'est pas fini, c'est pas fini, il reste encore, une demi-heure, de vidéo, on se doute bien, qu'il doit se passer, deux, trois trucs après, je vous le confie, allez, Milwaukee Bucks, alors, Milwaukee, la problématique, quand on les joue, c'est qu'il faut, se forcer, à faire abstraction, du cas, Antidocampo, dans le sens, bien sûr, qu'il faut faire, comme s'il était là, j'ai pas dit de faire, comme s'il n'était pas là, les 6 manières des moules, c'est pas joli ça, bien sûr, qu'il faut faire avec lui, mais ce que je veux dire, par là, c'est abstraction, du fait, que Antidocampo, nous martyris, voilà, il faut pas se démoraliser, parce qu'Antidocampo, réussit des actions, toutes plus, exceptionnelles, les unes que les autres, il faut plutôt, essayer d'embêter, tous les autres, voilà, ça, c'est vraiment, ma politique, c'est Antidocampo, regardez, magnifique, magnifique, y'a rien à faire, y'a rien à faire, je n'ai aucun Antidocampo stopper, et là, bam, et bah non, il fait des feintes, parfois à Zach, il est pas obligé d'aller tout le temps dunker, sur tout le monde, y'a comme ça, voilà, Antidocampo, je me dis, il fera le chantier qu'il veut, voilà, je ne peux rien faire là-dessus, je peux juste essayer de le limiter un peu, mais je peux pas faire plus, par contre, y'a une chose que je peux faire, c'est verrouiller tous les autres, voilà, si je verrouille, George Hill, si je fais, en sorte que Middleton, n'ait pas trop de shoot ou vert, si je n'offre pas trop de position à Bronte Lopez, si je ne laisse pas trop traîner de rebonds défensifs, en gros, donc, que je ne les laisse pas avoir trop la bambise sur le rebond, parce qu'il y a aussi le frère Lopez, Romine, qui est capable de nous gomber du rebond, y'a Ignaciova aussi, qui est capable de prendre pas mal de ballons, donc, si on est sérieux au rebond, vous voyez, bam, on est sérieux aussi dans les petits écrans qu'on pose, j'essaie de poser pas mal d'écrans retard, je mets beaucoup d'écrans retard, alors, pas tout le temps, regardez, là y'a chantier, y'a chantier, pour, après y'a 98 secondes dans la raquette aussi, bon, y'a des centaines de secondes sur celle-là, c'est pas grave, on n'est pas trop mal dans ce match, parce que, on est quand même, réussi, on a quand même réussi, oh là là, passe pourri, il ne faut pas faire ça, il ne faut vraiment pas faire ça, c'est, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, heureusement, y'a un bon retour en défense, mais, on fera pas mieux qu'envoyer Iliasova sur la ligne, derrière, prend la défense de Chris Dunn, sur le terrain, contre deux, énorme, énorme, après, il faut monter sur Iliasova, il faut monter, on est en train de les laisser revenir, alors qu'on avait fait un super, super début de match, et le troisième quart temps est en train d'être dégueulasse, donc, on revient à des séquences de pick and roll, très, très, fondamentales, on ne s'excite pas, Yanis, il fait son show, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, surtout, et puis surtout, on profite des largesses de la défense de Milwaukee, puisque regardez ici, le pick and roll a été très, très mal défendu, le pick and roll, Dan Young, donc, profitons-en, après, attention, Robin Lopez, à l'intérieur, il a fait un super match, à tel point qu'on est en mauvaise situation, là, sur ce, ce fin de, de, de carton, il faut quand même le dire, avec Robin Lopez, je vous en parlais juste avant, qui est, qui est juste, incroyable, il est déchaîné, allez Kobe, allez Kobe, tu vas au bout, très bien, très bien, est-ce que vous avez remarqué un truc, c'est que dans cette, dans cette série, je ne vous ai pas encore parlé, de Eric Bledsoe, ouais, pour cause, il est blessé au départ, mais il fera son apparition vers la fin, donc, il y aura du Bledsoe, c'est vrai que c'est, c'est important, pour les, pour les bugs, d'avoir Eric Bledsoe, oh là là, les actions, voilà, ça continue, contre, sur George Hill, très important, on est mené, de rien, ça prend un mauvais chemin, contre-attaque, ok, avec le alley-oop classique, ok, très très bien, jolie défense, là, voilà, c'était une défense formidable, surtout derrière, elle offre la contre-attaque, Zakinou, Zaklavid, qui, va dunker, très facilement, voilà, un petit reverse, ok, bon, on ne s'affole pas, Yanis, c'est Yanis, pas de problème, du moment, là encore, qu'on arrive à calmer les autres, oui, très 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 joli, contre, sur Middleton, allez, balade Dunn, il faut gérer maintenant, cette fin de match, il ne faut pas, faire n'importe quoi, est-ce qu'on va appeler un écran, oui, on va appeler un écran, et, très très joli, avec la planche, pour Carter Williams, sur la remise, de Chris Dunn, après l'écran, posé, allez, plus 3, plus 3, faute, allez, il n'est pas obligé, de les mettre les deux, si, bon, très bien, acceptons-le, acceptons-le, on est des fois aussi un peu en galère, on est un peu en galère, heureusement, il y a Young, à l'instant, qui vient d'aller chercher, Carter dans la raquette, et ça a fonctionné, il faut en profiter, de la raquette, dès que Yanis, un peu de contre, on n'est pas dans la raquette, il faut essayer d'aller, y marquer des points, attention, attention, il y avait un aider, et reprendre, et malgré tout, Yanis, du coup, qui était freiné, a fait la passe, allez, temps mort, temps mort, parce que maintenant, tout ça va se jouer, au lancer franc, quand on a un problème, au lancer franc, on envoie, Zach Lavigne, voilà, il n'y a pas d'autre, possibilité, Zach Lavigne, plus 3, dans ce match, allez, on s'accroche en défense, on va pousser Yanis, à essayer de faire du hero ball, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce shoot, moisi, qu'est-ce que c'est que cet horrible shoot, un mètre derrière la ligne, à 3 points, pris par Yanis, en tout cas, toujours est-il que nous, ça nous donne l'avance, nécessaire, pour, remporter, ce game 1, face aux Milwaukee Bucks, donc évidemment, Yanis, il aurait été, incroyable, mais, tout le reste, a été verrouillé, on a pris très peu de shoot, à 3 points, vous avez vu, on n'a pris que 5, alors que, dans un des matchs précédents, j'en avais pris 15, voire 22, bon, il y avait prolongation, ok, mais, donc, très peu de shoot à 3 points, on était plus sur du pick and roll, très peu de pick and pop, un anti-compo de gala, certes, mais, ce que je préfère voir, c'est Hill, et Middleton, à 0, voilà, c'est surtout ça, qui a été important, donc, à ce stade là, je suis content, je suis content, je me suis prouvé, on était capable d'exister face aux bugs, et, à partir de là, allez, on simule, et puis, on verra bien, voilà, si on perd, eh ben, on perd, bon, sauf que, tiens, blessure, elle est embêtante celle-là, parce qu'elle nous oblige à nous réinventer, je l'avais déjà fait en saison régulière, je suis un peu habitué, mais, elle est hyper perturbante, la blessure de Mark Allen, ça m'oblige à donner 10 minutes à Gafford, plus 2 minutes à Hutchison, à changer un petit peu le rôle, de autoporteur, et en plus, ce sera foutu, ouais, j'ai eu la tentation Cornette, parce que Cornette, l'utilisait comme ça, en pivot par moment, qui peut s'écarter, mais, j'ai préféré la dureté de Gafford, la dureté relative, Gafford est encore un jeune joueur, mais, il a plus un profil de défenseur, que ne peut l'avoir, look Cornette, et j'estimais que j'avais besoin, de rebond et de défense, donc, donc, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, égalisation à 2-2, on continue à simcaster, allez, on continue à simcaster, pour, une victoire, victoire des Bucks, ok, en face, vous avez vu les Rockets, ils ont tapé les Lakers, et un point, un point, on gagne d'un point, on gagne d'un point, on a le droit, d'aller dans un match 7, pour, rêver à une hypothétique, finale NBA, contre les Rockets, incroyable, incroyable, un match 7, ça se joue, dans ces cas là, autant, vous voyez, j'ai simulé, contre les Raptors, parce que c'était le premier tour, et qu'on gagne ou qu'on perde, il fallait que ce qu'il advienne, ce que le jeu avait prévu, mais là, là, on est au stade, où avec tout ce qui a été joué, et toutes les émotions, ça dépasse le, ça dépasse le, le rationnel là, il faut le jouer, ballette en main, ce match là, parce que, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être quelque chose à faire, oui, très mauvaise défense, de Michael Matthews, à l'intérieur, sur, Young, derrière, on dissuade, donc c'est un petit peu de chance, puisque récupération, d'un ballon, Airball, qui finit en 3 points, ok, Yannis est là, ok, ça c'est au cas où, petit fade away de Zakinou, qui est aussi capable de jouer au poste, capable de poster Matthews, sans problème, de toute façon, Zaclavid est capable de faire beaucoup de choses, on n'a pas fini de le voir, même dans cette vidéo, faire des petits miracles, et là, bam, tiens, on parlait de Zaclavid, c'est un peu son début de match, c'est peut-être un peu son match tout court d'ailleurs, il est invraisemblable, quand il jump comme ça, pour aller postériser, je trouve ça, complètement dingue, Eric Bledsoe, forcé à un shoot très difficile, très bien, c'est la stratégie en défense, qui porte ses fruits, quand on arrive comme ça, à les emmener en fin de possession, derrière, joli panier, pour Robin Lopez, ensuite, petite séquence, un petit peu bizarroïde, terrible, ça finit souvent par un panier pour l'adversaire, ce genre de séquence, cette fois-ci, par contre, il n'y aura pas de doute, ce sera une contre-attaque, terminée assez facilement, par Taddeus Young, allez, on continue avec nos pick and roll, on pose, on pose, et, toujours, Linusab, Taddeus Young, qui vient terminer ces actions-là, bon, Yanis, en tête au compo, est toujours présent, mais il y a un petit écart, qui se creuse à ce moment-là du match, un petit écart, qui peut être vite comblé, en connaissant les bugs, mais, j'essaie de profiter, quand Yanis n'est pas là, parfois, pour essayer de faire des petits écarts, derrière, allez, le pull-up, à zéro degré, pour Zach Lavid, qui enchaîne, 3 points, allez, Ficelle, Ficelle, 24 à 17, il faut défendre, il faut défendre, encore, encore, très bien joué de Eric Bledso, on les laisse, ceux-là, c'est pas grave de les encaisser, parce que c'est un peu des exploits, donc, ça ne me dérange pas, derrière, shoot, un petit peu, trop long, à 6 mètres, Yanis en tête au compo, et la bam, et ouais, on n'était peut-être pas prêts, il aurait fallu que je lance une alerte, une alerte top 10, alerte top 10, c'est Zach Lavid, qui va au dunk, avec, pourtant, Yanis en tête au compo, qui même fait faute, il a essayé de, de contrer Zach Lavid, plus 6, pour les boules, ce qui se réduit très rapidement, à plus 2, avant que, Zach Hidou ne choisisse la pénétration, pénétration, on repasse devant, oh là là, quel butant, quel butant, sans tête au compo, qu'est-ce que je peux faire, face à ça, honnêtement, honnêtement, bah, seule chose que je peux faire, c'est ce que je vous ai dit, précédemment, c'est, attendre que ça passe, voilà, et puis espérer que d'autres gens, prennent des shoots, et que ceux là, je puisse les arrêter, on va, là encore, profiter, d'une petite largesse, de la défense, des bugs, qui j'ai trouvé, n'était pas, au niveau, de la défense, qu'on peut connaître, d'habitude, du côté des bugs, même, celle, qu'on a pu connaître, parfois, IRL, regardez-moi ça, la défense du pick and roll, est calamiteuse, je fais toujours des pick and roll, du côté, où Yanis ne joue pas, c'est-à-dire que, vous voyez, comme il joue poste 4, plutôt complot, je prends toujours l'écran, posé par, celui, l'intérieur, qui n'est pas pris, par Yanis, comme ça, de manière, d'éjecter un petit peu, Yanis, de la séquence, alors il peut venir en aide, mais s'il vient en aide, on ressort, voilà, un petit peu à l'image, de ce que j'ai fait là, même s'il n'y avait pas Yanis en aide, pensez toujours à ressortir, quelle violence, quelle violence, ce duck, pour faire, recoller, les bugs, alors qu'on pensait, qu'un écart avait été fait, tu parles, tu parles, un écart, poussa un écart, in and out, pour Satoranski, contre-attaque, des bugs, et ça filoche, ça filoche, tant mort, tant mort, on menait de 10, et ils sont revenus à 4 points, donc c'est loin d'être terminé l'histoire, heureusement, Kobe White, allez Kobe, Kobe White, qui sera, vraisemblablement, titulaire l'année suivante, donc, il va falloir apprendre à jouer avec, moins 3, ils reviennent à moins 3 les bugs, heureusement, derrière, il y a encore une petite séquence de pick and roll, où le mismatch défensif, a pas été à l'avantage des bugs, derrière, contre, récupération du rebond, pour la contre-attaque, allez, Zach Lavigne, Zach Lavigne, bam, celui-là, c'était, une deuxième alerte, top 10, puisque, à nouveau, c'est Lavigne, qui vient, postériser, je peux le dire, en Teto Compo, pour passer à plus 7, plus 5, maintenant, allez, il ne faut pas s'exciter, parce que là, le match est presque gagné, et à l'issue conséquence improbable, on a en plus un shoot, dans le corner, rentré par la ville, là où, Bouc Lopez, rat, ouvert, plus 8, pour les Bulls, on récupère le ballon, ça commence à sentir pas si mauvais que ça, parce que je trouve que les bugs, à ce stade-là, se précipitent, à 3 points, et en plus, ils font preuve de certaines maladresses, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, on a plus qu'à savourer, on a gagné, on a battu les Milwaukee Bucks, après avoir sorti les Sixers, et auparavant, le champion en titre, les Raptors, quel magnifique parcours, quel magnifique parcours, à l'Est, pour ces petits Chicago Bulls, que personne ne voyait en play-off, qui s'avère, être champion de l'Est, de façon totalement, improbable, avec cette action, quand même, qui restera longtemps, c'est ce poster, Lavide, sur Antetokounmpo, pour moi, celle-là, elle est assez incroyable, cette action, d'ailleurs, il y en avait une qui précédait aussi, où Antetokounmpo fait faute, 51 points de Zach Lavide, qui redore le maillot des Bulls, en play-off, Antetokounmpo, en mode MVP, qui ne suffit pas, et des Bulls, qui sont donc, les champions de l'Est, waouh, quelle folie, quelle folie, il y a encore une finale NBA à jouer, finale NBA, pour laquelle, je vais adopter, la même stratégie, à savoir, on joue le premier match, on simule, et on ne prend la manette, que, à condition, d'avoir, un match 7, c'est ça, le, c'est ça, le deal, hein, on ne fait pas, pas commencer à jouer 4 matchs, 5 matchs, 6 matchs, donc, il faut, être bon, sur peu de matchs joués, et après, on fait confiance, à la simulation, toujours la même chose, on a, les Houston Rockets, qui sont, une équipe, peut-être, injouable, en tout cas, elle est très difficile à jouer, vous savez, je m'étais cassé les dents dessus, avec les Denver Nuggets, à tel point que, à tel point que, je me pensais totalement nul, avec les Nuggets, et, voilà, grosse perte de confiance, manette en main, quand j'ai, perdu ce match, alors, du coup, j'aborde le, le match avec, les Bulls, là, en finale, je l'aborde un peu plus, entre les dents, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible, il y a bien quelque chose à faire, quand même, contre, la folie de James Harden, et, le marsupilabi, qui est, juste, injouable, à plus d'un titre, regardez-moi ça, bam, il fout, tout le monde sur le cul, euh, Herbo, enfin, on est en souffrance, je vous fais même parler, ça, on est en souffrance, totale, allez, bam, oh là là, qu'est-ce qu'on prend cher, en ce début de match, on prend hyper cher, allez, petit pull-up, en reculant, pour Westbrook, premier quart temps, calamiteux, pour nous, où les roquettes sont juste, bah, ils sont trop forts, c'est tout, il n'y a rien à dire, on rate même des lancers, allez, on se bat, l'avantage, c'est qu'on se bat, même si on rate des choses, on se bat, Hutchison, pour Gafford, qui trouve, ou que c'était difficile, qui trouve Young, pour un début de rébellion, peut-être, allez, c'est parti, ce sont des remplaçants, là, qui sonnent la charge, qui sonnent la révolte, bam, contre-attaque, allez, on continue, on continue, on va peut-être rappeler, un shoot, en sortie d'écran, pour Zeck Lavigne, oui, ce shoot, nous rapproche, c'est peut-être pas perdu, on se rapproche, là encore, il y avait eu une fulgurance, de James Harden, entre temps, 17 à 20, à la mi-temps, c'est pas du tout injouable, surtout qu'on est à 30%, il suffirait d'avoir, un petit peu plus d'adresse, pour que tout de suite, ce soit jouable, peut-être, en tout cas, la jolie fin, de James Harden, qui vient comme ça, poser son 2 points, au niveau de la ligne délancée, le shoot de Lavigne, derrière un écran, très bien, 25 à 28, très très joli, Eric Gordon, Austin Rivers, très fort, il n'y a pas de problème, ils sont là, et bien là, là c'est Eric Gordon, encore une fois, ok, 33, 27, 33, 28, maintenant, il y a des oublis, en plus, en défense, des oublis, on est à moins 7, maintenant, moins 6, en début, de 4ème carton, le marsupilami, qui se régale, moins 8, il reste 4 minutes, à jouer, Westbrook, oh là là, facile, facile, Westbrook, trop facile, trop, 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 trop facile, c'est alors, c'est alors que, j'essaie de me recentrer, sur des basiques, un peu plus, un petit peu moins, de shoot, en sortie d'écran, un petit peu moins, de système, et peut-être, un petit peu plus, de pick and roll, voilà, et une défense, dont on croise les doigts, pour qu'elle s'avère, un petit peu plus, efficace, derrière, en plus, on a la chance, d'avoir, PG Tucker, qui rate, allez, moins 7, Zach Lavin, s'arrache, pour aller chercher, le moins 5, et ballon volé, ballon volé, ça veut dire, contre-attaque, contre-attaque, qui va se présenter, en premier, c'est pas évident, j'ai essayé d'attendre, que Yang, se présente, heureusement, il avait un piètre défenseur, face à lui, ballon, rebond offensif, rebond offensif, de Carter, qui va comme ça, mettre son premier lancé, et son deuxième, on revient à, un point, ça chauffe, derrière, James Harden, qui rate, allez, on a un ballon, pour marquer, on a un ballon, pour contre-attaquer, personne n'a défendu, sur la contre-attaque, qu'est-ce qui se passe, au Rockets, Mike D'Anthony, qu'as-tu fait, Mike, qu'as-tu fait, là-dessus, allez, défense de Chris Dunn, sur Russ West, il reste 6, 5, 4, 3, mais donnez la balle à Harden, donnez la balle à Harden, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils ne donnent pas la balle à Harden, sur la dernière possession, et Westbrook, qui, rate, ce qui aurait été, le shoot de la gagne, match, arraché, à 2 sur 16, à 3 points, pour nous, ça a été une calamité, on a été nul, en adresse, on a juste eu, des hormones, le short habité, pour arracher des stops défensifs, en 4ème quart temps, c'est à peu près, tout, parce qu'offensivement, c'était pas brillant, brillant, même s'il y a, à la ville, très honnête, un Tadiong, qui a été juste, immense, puisqu'on joue, on joue sans Markanen, j'espère que ça ne vous a pas échappé, on est sans Markanen, et c'est énorme, c'est énorme, parce que Tadiong, il fait un boulot de malade mental, égalisation dans la foulée, des Rockets, c'est intéressant, les Rockets, parce que, c'est une équipe, qui crée pas mal la polémique, en ce moment, en NBA, parce que, beaucoup de gens ont à redire, par rapport à la manière de jouer, de James Harden, à mon humble avis, il fait ce qu'il veut, et tant qu'il est trop fort, et que personne n'arrive à le stopper, ben, ça veut dire qu'il a raison, moi, ce que j'aimerais voir, c'est des équipes, qui seraient éventuellement capables, alors qu'on va rentrer dans ce, dans ce fin de match, peut-être pas une bonne idée, parce qu'on mène 2 à 1, la série, là, je suis rentré au cas où, mais, c'est pas dit, on a une flopée de joueurs, excusez, oh là là, c'est une catastrophe, on termine avec Shaquille Harrison, quoi, on fait n'importe quoi, c'est, c'est une curée de 2, allez, on passe à autre chose, je pense, moi, qu'il faudrait que certaines équipes, dans la réalité, proposent autre chose en défense, sur James Harden, c'est-à-dire que, soit, on le laisse jouer à son rythme, 3-2 pour les roquettes, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, soit on le laisse jouer à son rythme, et on continue à subir quelque part le, le rythme un peu, show time, le mec fait ce qu'il veut, il, il est un peu en un pro en fait, on sent qu'il est en un pro, alors qu'on verra que Mark Hannon ne reviendra pas, il est en un pro total, Arden, il fait ce qu'il veut, il le maîtrise super bien, son basket, à partir de là, il faut des équipes qui s'adaptent, peut-être faire une boîte, mais c'est le truc qu'on voit plus dans le basket européen, quoi, mais faire une boîte, une boîte 3-2, vous faites une boîte sur Arden, et les trois zones sont en zone, enfin je ne sais pas, moi je tenterai des trucs en fait, par rapport à défendre les roquettes, bref, vous avez vu, on y a droit à notre match 7, on y a droit, et honnêtement, c'est un sommet, quoi, finale NBA, 7ème match, avec une équipe qui n'était pas du tout programmée, pour ne serait-ce que passer un tour de playoff, voire même y être présente, en plus, vous avez vu, je me prends du lag en ce début de match, c'est très très dur à jouer, malette en main, quand il y a du lag, bref, le lag va passer, je vous rassure, au bout d'un moment, tiens, c'est le Westbrook qui réveille tout le monde, réveille tout le monde, shoot pour Zach Lavigne, ouvert, allez ça rentre, il est quand même d'une régularité à 3 points, qui est exceptionnel, Zach Lavigne, exceptionnel, allez, il y a un petit dunk contre-attaque, oh carrément, carrément, il nous a fait péter le 360, ok, très bien, très bien Zach, et là, et bien on attend que quelqu'un se présente, évidemment, puisqu'il y avait deux joueurs, sur Zach Lavigne, et on est pas mal à ce début de match, on est pas mal du tout, d'autant plus que, à l'intérieur, ça arrache des stops, et Kobe White, il se fait plaisir, il est très très vif, on aura l'occasion de le découvrir, beaucoup plus dans la saison, qui suivra, Kobe White, puisque moi je l'utilise en sortie de banc, et qu'il est très fort, mais, voilà, il y a encore un rôle, qui est pas, celui qui sera, le sien par la suite, où je pense que je, je réduirai quand même, le temps de jeu, que j'accorde à, à Chris Dunn, j'en donnerai un petit peu moins, aussi à Sato Ransky, et c'est White, qui sera, le grand grand bénéficiaire, de la prochaine, intersaison, parce qu'il le mérite totalement, regardez moi, cette régularité au shoot, encore une fois, pour Zach Laville, alors que Houston était revenu, match serré, de toute façon, c'est difficile de garder l'avance, allez, très très joli, le petit alley-oop là, done pour Young, une valeur sûre, joli le move, très très joli move, de James Harden, moi je fais pas partie des haters, de James Harden, j'espère que, vous m'avez compris, je, ce garçon ne me dérange absolument pas, je trouve que ce qu'il propose, personne ne sait, il répond, surtout en saison régulière, alors, à partir du moment, où on critique, il faut être capable, de proposer quelque chose, contre lui, voilà, tout simplement, tant qu'on propose rien, pour s'opposer à sa manière de jouer, et ben, il continue, ma foi, ça marche, ils sont sur une série, de je sais pas combien, de victoires, ils sont, très bien placés à l'est, à l'ouest, ils font, un super début de saison, les Rockets, donc, à partir de là, pourquoi pas, notre problématique, elle est tout autre, c'est essayer de poser, des bons pics, voilà, pour, profiter, de ce que ensuite, le poseur d'écran, file, vers le cercle, je vous l'avais annoncé, de toute façon, je vous l'avais annoncé, en tout début, l'image du départ d'épisode, c'est, pick and roll, shoot, shoot en, en catch, en réception shoot, catch and shoot, en système, moi je me rends en floppy, bien sûr, et, regardez-moi ça, ce repli défensif, calamiteux, de Damien Jones, oh la la la, catastrophe, 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 pour les Rockets, qui sont à une dizaine de points, derrière nous, faut dire qu'on a pas trop mal, maîtrisé notre match, jusque là, Daniel Gaffard, qui fait un passage, apprécié, comme à chaque fois, même si ça, ça aurait tendance, à revenir un petit peu, allez, shoot ouvert, pour Porter, à mes distances, Porter est précieux, je sais pas ce qu'il fera, avec son option, on verra, il a une option joueur, lui, mais, quoi qu'il fasse, je suis intéressé, par la suite, pas, pas se mentir, il est super bon, Porter, alors des fois, évidemment, il peut foirer, les shoots ouverts, mais, mais c'est, c'est vraiment, vraiment, ouais, c'est vraiment pas mal du tout, c'est pas mal du tout, ah, joli, 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 ça revient, 46, 43, on a cru que c'était gagné, mais non, pas du tout, puisque ça revient carrément à 1 point, non, mais c'est pas possible, on va pas le lâcher, on va pas lâcher un titre NBA, juste parce qu'on aura pas été, en réussite, dans le quatrième carton, on dirait qu'est-ce qu'ils devraient dire, les Rockets, par rapport au Game 1, de cette série là, oh là là, on est passé, très très proche, de la correctionnelle, parce que, s'il le met, oh là là là, mais qu'est-ce que c'est que cette, cette bouillie, cette bouillie de basket, toujours un point d'avance, il faut défendre, défense, 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 Kobe White, avec son énergie, sur James Harden, voilà, ça suffisait pas, et les Rockets passent devant, incroyable, 30 secondes de la fin, je vous ai laissé dans la continuité, parce que là, c'est méchant, c'est méchant, de chez méchant Kobe White, pour un 3 points, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à dire, est-ce qu'il y a quelque chose à dire à ça, Kobe White, qui vient, offrir, peut-être le titre, à ces boules, défense, de Kobe White, sur James Harden, que va faire James Harden, il suffirait de 2 points, pour réaliser, attention, le shoot ouvert, le rebond, le rebond, le rebond, écoutez, je crois que, il va peut-être se passer, ce à quoi je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais, il semblerait, qu'il se passe quelque chose, dans quelques secondes, non, je sais pas, je sais pas du tout, allez, plus 3, ça c'est histoire de, histoire de, de se mettre à l'abri, d'un shoot à 3 points, on va rater le deuxième, évidemment, on va faire comme, comme tout le monde, voilà, 4 dixièmes, il n'y a plus le temps, de prendre un shoot, à 4 dixièmes, impossible, il faut aussi, sous cette dixième, donc, on a, gagné, on se retrouve donc, dans un truc, incroyable, avec, des Chicago Bulls, qui ont sorti, successivement, les Toronto Raptors, les Philadelphia 76ers, les Milwaukee Bucks, avant, de se farcir, les Houston Rockets, que je n'arrivais pas, à jouer auparavant, que je n'arrivais pas, à jouer, jusque là, waouh, c'est juste, incroyable, 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 les images de joie, moi je ne les avais pas encore, sur NBA, toutes les 20, de joie, quand on gagne un titre, elles sont bien faites, c'est sympa, sympa, jolie animation, surtout que, juste après, vous allez voir, il y a des petites photos, voilà, du champagne, dans les vestiaires, des gars, qui craquent complètement, des photos, avec le titre, c'est sympa, c'est super bien fichu, honnêtement, super, Jim Boylan, qui rentre, dans l'histoire des Bulls, improbable, totalement improbable, le truc, on était encore à 38%, à 3 points, mine de rien, ce qui est loin d'être malhonnête, et on aura, bien bien embêté, ces Rockets, qui est-ce qui est MVP, des Finals, à votre avis, si ce n'est pas, Zach Lavigne, je ne sais pas qui ça peut être, 52% à 3 points, lol, voilà, voilà, donc, sur une autre planète, le Zach, et donc, ça achève, une saison, comme ça, avec les Bulls, ou, avouez que l'épisode valait le coup, en tout cas, pour ceux qui sont encore là, parce que vous êtes encore là, au bout d'une heure, j'en sais rien, est-ce que vous ne vous êtes ressoulés, j'ai trouvé, cette partie, incroyable, je, évidemment, que je continuerai, parce que, c'est une péripétie, presque, ce titre, n'était pas prévu du tout, il faudra continuer à développer cette équipe, il faudra essayer, de voir, de quelle manière, est-ce qu'on peut faire progresser tout ça, sans cheater la partie, et peut-être réfléchir, à prendre le contrôle, des grosses équipes, des favoris, pour le titre, vraiment, les contenders, afin d'améliorer leur roster, pour que quand on les croise, ce soit des rotations qui soient un petit peu meilleures, je vous donne juste quelques exemples, j'ai beaucoup ciblé, Gerard Green, quand il était sur le terrain, je l'ai beaucoup ciblé en défense, pour les Rockets, il serait peut-être bon, qu'il ne soit pas là, dans le Money Time, j'ai beaucoup ciblé, Kyle Corver, dès qu'il était sur le terrain, quand on jouait les Milwaukee Bucks, j'ai beaucoup ciblé, comme ça, des joueurs, par moments, un petit peu plus faibles, que d'autres, Tobias Harris, aussi du côté des Sixers, voilà, j'ai beaucoup ciblé, des joueurs, qui étaient, de moins bons défenseurs, et ça m'a assuré, à des moments, des séquences, un petit peu plus faciles, quand il y avait besoin, d'un panier, clé en main, comme on dit, bon, on verra par la suite, je vous dis à plus, bye bye, et vive les Bulls, champions NBA, on y croit tous, !